Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire de démonstration de la plateforme Ossim. J'ai le plaisir d'être accompagné de Bruno Casabat, directeur des affaires techniques aux hôpitaux de Lyon, ainsi que Thierry Lachaud, ingénieur hospitalier au sein des Hospices Civils de Lyon, et Géry Dévry, expert immobilier à l'ANAP. Pour me présenter, je suis Alexandre Laurent, animateur de réseau et de communauté de pratiques à l'ANAP. Avant de démarrer ce webinaire, je vous propose de faire un rapide tour des bonnes pratiques en visioconférence. Ce webinaire se déroule sur Zoom. Au fil de l'eau, vous pouvez utiliser la conversation pour poser vos questions. On prendra le temps d'y répondre lors de notre session de questions-réponses, juste après la démonstration. Et puis, vous pourrez aussi, pendant la session de questions-réponses, lever la main pour poser directement vos questions de vive voix et interagir, du coup, avec nos intervenants. Eh bien, écoutez, je vous propose, du coup, de rentrer dans le vif du sujet. Et donc, monsieur Lachaud, je vous laisse partager votre écran. Bonjour à tous. Bien, bonjour à tous et à toutes. Le projet O-SIM est un projet au long cours. Tout d'abord, O-SIM, c'est l'observatoire des surfaces et des coûts d'un immobilier de la santé. C'est un projet qui a été créé en 2011 par l'ANAP et la conférence des directeurs de CHU, des directeurs généraux de CHU, et ainsi représenté, cette conférence représentée par les Hospices Civils de Lyon. C'est un projet qui est antérieur, puisqu'au début, ça a démarqué les années 2000 et il s'est consolidé par cette fusion avec l'ANAP en 2011. Cette nouvelle interface mise en ligne en 2023 recoupe à ce jour 131 opérations de construction de réhabilitation et représente plus de 2,9 millions de mille mètres carrés de total. C'est une base de données active qui s'enrichit en permanence avec de nouvelles opérations, soit une opération analysée par l'ANAP, soit des opérations provenant de la commissaire d'architecture et d'ingénierie de la conférence des DG de CHU. Pourquoi cette base de données? Mais quels sont les principes fondamentaux? C'est très simple. Chaque hôpital est unique. La comparaison globale est non pertinente entre les hôpitaux. Le coût global d'un hôpital est divisé par un nombre de métiers et n'en a pas de sens. Il a été décidé, acté, de modéliser les hôpitaux à travers un découpage d'hôpitaux dans un secteur fonctionnel qui devienne ainsi comparable entre eux. Donc, ces secteurs fonctionnels, au fil des ans, se sont enrichis. En ce qui concerne le MCO, médecine chirurgie obstétrique, on a 32 secteurs fonctionnels qui sont certains bien évidents, d'entre eux moins. Les blocs opératoires, par exemple, l'hébergement, les consultations, les urgences, les circulations générales, etc., les listations. Donc, ces secteurs fonctionnels sont nombreux et identifiés lors de la saisie du dossier de l'opération dans la base de données au CIME. À quoi ça sert? Ces secteurs fonctionnels, en médico-social, il y en a neuf qui sont bien identifiés, qui restent dans le métier. En biologie, il y en a 13. En psy, 17 secteurs fonctionnels. Et pour les soins de suite de rétablissement, on a 21 secteurs fonctionnels qui comprennent les essentiels de chacun de ces modèles d'établissement. Comment ça fonctionne? Chacun des secteurs fonctionnels reprend les surfaces de projets saisibles. Donc, on a des indications pour ces secteurs qui sont la surface utile par local, qui sont la surface du secteur total, qui sont les surfaces dans l'œuvre du secteur. Et on en tire, entre autres, assez rapidement, des ratios SDU sur SDO sur SU pour le secteur et bien d'autres ratios. Une deuxième partie de la saisie porte sur les coûts constatés au mètre carré de surface par secteur fonctionnel, par secteur fonctionnel. Ces coûts au mètre carré sont à nouveau décomposés par corps d'État. Donc, on a pour chaque secteur fonctionnel, pour chaque mètre carré, un ratio de coûts au mètre carré total, travaux, et un ratio de coûts par corps d'État, mètre carré, travaux. Ces coûts sont ceux ressortant de l'analyse des marchés de travaux juste après la passation des marchés de travaux, c'est-à-dire après appel d'offre. Donc, ces coûts représentent l'état du marché, marché travaux, au moment où la commande est engagée. Alors, cette base de données, ces comptes, a deux modes de consultation. Tout le monde peut y aller à travers l'accès libre. À quoi ça sert d'aller sur la base de données en accès libre ? On peut accéder à l'outil de simulation des surfaces dans l'œuvre et des coûts de construction à partir des surfaces utiles du secteur fonctionnel. Si on le dit de façon différente, vous avez un projet avec des unités d'œuvre identifiées, nombre de salles d'eau, nombre de chambres, voire un peu plus avancées avec les surfaces en mètres carrés pour chacun du secteur fonctionnel, vous pouvez aller chercher une simulation qui reprend les mètres carrés observés dans la base de données sur des projets choisis dans un panel. Vous choisissez les projets MCO de l'île de France et vous avez ainsi une simulation correspondant à peu près à ce que ça serait en l'île de France. Vous pouvez chercher l'établissement médico-social dans l'incentral et vous pouvez cibler l'établissement médico-sociaux de la région. Évidemment, on a tous les moyens qui sont possibles. Jérémy Livry nous présentera la puissance de l'outil et la capacité d'aller chercher des panels bien ciblés par rapport à chacun des projets. Donc, cet outil de simulation s'accompagne et c'est ce qui a été mis en service avec l'interface cartographique. Cette interface cartographique permet d'avoir tous ces chiffres suivant un panel choisi sur la France, sur la nature de l'établissement, sur le mode de passation des marchés, sur chacun du corps d'épreuve. Après, en accès libre, vous avez aussi des publications et les indices qui sont rappelés tout à l'heure. Donc, les publications, les dernières opérations entrées, description sommaire, etc. Et puis, ça démarre, on sort en accès libre aussi les résultats d'études et de recherches sur des thématiques propres aux établissements sanitaires et médico-sociaux. En clair, la base de données est très riche, il y a une énorme quantité d'informations qui peuvent intéresser beaucoup d'entre nous. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser cette base-là pour en faire des études ciblées pour l'intérêt général ou sur des thématiques très particulières qui peuvent mériter un éclairage. Après, un accès plus réduit, accès par logging, qui est déjà un code et un mot de passe, ce sera réservé aux utilisateurs référencés qui ont contribué à l'enregistrement de la base de données avec l'intégration d'au moins une opération de construction. Cet accès par logging permet d'avoir accès à la totalité des renseignements contenus dans la base de données. Donc, la brochure détaillée de chaque opération, avec ses ratios, ses coûts, ses surfaces et ses plans sectorisés, le ratio des surfaces et des coûts par secteur fonctionnel, les données de surface pour un local spécifique, les distributions de coûts total de construction, donc travaux, mais aussi les coûts des prestations intellectuelles, les coûts d'actualisation, révision, l'ensemble du coût devant l'opération pour avoir au final toutes dépenses confondues. Et puis, la durée des deux opérations par phase en fonction du montage juridique, du statut, etc. Chacun des tableaux de bord, puisque ces données-là peuvent être éditées à travers des tableaux de bord ou en direct sur chaque dossier, chacun des tableaux de bord dispose de filtres pour affiner son analyse sur certains critères, le neuf, l'ancien, l'énovation, le bain, le mode de dévolution, entre le général, quand on est à séparer, etc. Alors, un usage très variable, cette table donnée peut être utilisée par différents utilisateurs et avec des usages très variables ou très pertinents, par les administratifs, donc ce n'est pas réservé aux architectes ou aux ingénieurs, ça peut être utilisé par les administratifs ou financiers pour faire des estimations rapides ou au contraire vérifier les prix de travaux, etc. Pas administratifs, pas des techniciens, qui sont porteurs de projets ou acteurs dans différents métiers, architectes, ingénieurs, économistes, voire mainteneurs. Et ça peut être utilisé aux différents stades du projet. Le premier stade, le plus initial, si on peut dire, c'est en étude de faisabilité. Ça permet d'avoir des ordres de grandeur, de chiffrage, donc de coût, pour des dossiers en faisabilité, en fonction du nombre d'utilités d'œuvres, de savoir quel est le prix auquel on pourrait s'attendre sur tel ou tel projet. Et puis, bien entendu, de faire des différentes itérations pour arriver à quelque chose qui correspond au budget envisagé. En tout cas, il travaille dessus. Ça se précise au niveau du stade de la programmation. Lorsque le programme technique détaillé ou même le programme technique démarre, à ce moment-là, il est possible de recalibrer une estimation en prenant l'étude d'œuvre, mais aussi les surfaces demandées dans le programme et donc tirer une estimation travaux, coûts de travaux, hors-taxe travaux pour le projet, de peut-être ainsi vérifier l'adéquation entre le coût estimé et le budget de l'opération ou s'assurer du bon fonctionnement du projet jusqu'à ce moment-là, aller chercher peut-être des arbitrages, des éclairances sur l'impact financier. Ça peut aller un peu plus loin, et c'est d'accord vraiment dans le sujet très technique. Sur un concours d'architectes, par exemple, l'outil permet, avec chacun des 3, 4 ou 5 projets remis sous forme d'esquisse ou d'avant-projets sommaires, ça permet de rechiffrer chacun des 3, 4, 5 projets avec le même outil sur la base des marchés d'aujourd'hui, des marchés d'aujourd'hui. Ce n'est pas que cette estimation-là sera meilleure que celle des architectes, en tout cas, ce sera la même pour les différents projets et ça permet de faire des comparaisons entre eux pour identifier les plus chères, les moins chères, et ainsi de suite. Après, en phase APD, au moment d'engagement, lorsqu'on a un mois, au moment d'engagement sur APD, ce chiffrage sur un avant-projet définitif permet de s'assurer de la cohérence entre l'engagement d'une part et le chiffrage qu'on en fait aujourd'hui d'autre part. On va aller plus loin au niveau du projet ou des estimations de travaux avec des usages relativement simples, s'assurer que les estimations sont cohérentes, bien sûr. Ça permet aussi de faire une segmentation par loup, par exemple, et lors des résultats d'un appel d'offres, remise des prix, identifier plus finement où est le dépassement, sur quel lot on a des dépassements ou des sous-estimations remarquables lors de la remise des prix. Donc, c'est un outil itératif qui, en fonction du degré d'avancement du projet, permet de s'assurer du bon fonctionnement budgétaire, si l'on peut dire. Par aussi, c'est aussi bibliothèque de solutions architecturales et organisationnelles. Chaque opération intégrée dans la base de données est complétée d'une broussure comprenant la carréanité de l'opération, les programmes, l'utilisation, acteurs, son calendrier, à quelle époque le chantier a été fait, livré, quand on nous lançait les procédures, les plans de niveau sectorisés. Là, on voit par secteur les solutions architecturales et surtout fonctionnelles qui ont été appliquées, les surfaces réserves aux circulations, etc. Une notice architecturale qui est quelque part une extension d'un notice architecturale qui permet de construire avec une analyse fonctionnelle. Et puis, le récapitulatif des surfaces et des coûts par secteur fonctionnel de l'opération, et les principes même de la base de données. Ces brochures permettent de prendre connaissance des projets sanitaires et médico-sociaux intégrés dans la base, des solutions mises à l'œuvre et d'intérêt des enseignements pour ces propres projets. C'est une forme de benchmark ouvert et très puissant qui est proposé par cette base de données. En priorité, on peut citer que la base de données a des collègues des projets depuis plus de 12 ans. Ces projets ont évolué un peu, si on s'intéresse sur un secteur fonctionnel ou sur des points particuliers, regarder les évolutions faites au fur et à mesure des projets et du temps, de certains modes d'organisation ou des surfaces affectées au bloc ou au réa ou aux chambres, et aussi les évolutions de coûts, comparant peut-être aussi aux évolutions des indices ou à la complexité architecturale de certains dossiers. Donc, aujourd'hui, cette base de données, il y a 2,9 millions de mètres carrés hospitaliers intégrés. C'est le 131 projet des MCO et des ministres sociaux. On est sur un régime de croisière jusqu'à maintenant qui est de l'ordre de 8-10 opérations nouvelles chaque année. Donc, il y en a plus ou moins anciennes, d'autres plus récentes, y compris des grosses opérations parisiennes. Et à partir de dorénavant, on est sur un trend qui va être plutôt de l'ordre de 40-50 opérations par an, du fait en particulier de l'intégration des projets médico-sociaux bénéficiants d'une aide et des projets sanitaires qui sont en cours de lancement, en particulier dans le cadre du SIGUR. Voilà. Donc, on constate un accroissement de l'audience. Au régime de croisière, on est plutôt autour de 50-60 simulations par semaine. Et là, depuis la mise en ligne de la cartographie, on va nous parler, j'ai ri dans le détail, depuis cette mise en ligne, on est passé sur une quantité de consultation beaucoup plus importante lors de 2500 consultations depuis le 17 avril, ce qui aurait tendance à confirmer l'intérêt de cet objet, de cette base de données et de son viewer. Donc, voilà, en conclusion, vous pouvez aller voir et vous rencontrer par vous-même au sim.fr et n'hésitez pas à poser toutes les questions. Je passe la parole à Géry, si tu veux bien, pour passer sur une partie plus visuelle, peut-être. Merci. Oui, merci Bruno de cette présentation du contexte de la création de SIM et de ses fonctions principales, historiques. C'est une base de données qui était, à mon avis, très puissante, qui est datée un peu dans sa conception, puisqu'elle date, comme l'a dit Bruno, plus de 12 ans, et dont l'usage était un peu en dessous des attentes d'une autre part, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'apercevait que les utilisateurs n'étaient pas si nombreux. Voilà. Donc, dans le contexte d'une mission qui a été confiée à la NAP sur les coûts, c'est une mission qui est arrivée récemment, on a travaillé avec la conférence du CHU pour créer une interface d'accès à la base de SIM, je dirais, plus ergonomique, plus conviviale et peut-être plus souple. Et d'ailleurs, on en voit les résultats, parce que, comme l'a dit Bruno, on a énormément de connexions en quelques semaines, parce que l'usage est peut-être plus facile, même si on n'a pas accès à la totalité de la base complète, comme l'a présenté Bruno, qui sont, entre autres, les plans, les choses comme ça, qui nécessitent encore un login. Là, on est sur un accès public ouvert à tous les acteurs de la santé. Voilà. Donc, je vais passer sur l'écran pour vous montrer la nouvelle interface et vous la présenter. Alors, juste une seconde, il faut que je me mette sur la simulation. Je n'ai pas partagé. Voilà. Excusez-moi, j'ai le bouton partagé qui s'était caché. Voilà. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran ? Vous me confirmez, puisque c'est bon ? Oui, c'est tout bon. L'écran est partagé. Très bien. Merci. Donc, voilà, je vous présente la nouvelle interface, en tout cas, plus interactive, qui va vous permettre de travailler sur cette base de données de coût, d'aller chercher les éléments localement, par filtrage, par type d'établissement, qui vous permet d'accéder à la complexité de cette base, parce qu'il faut bien comprendre que la base, c'est extrêmement riche, avec beaucoup, beaucoup d'informations, et que c'est toujours compliqué, quand il y a beaucoup d'informations, d'en faire quelque chose d'accessible et de simple. Donc, pour les utilisateurs de cette nouvelle interface, je vais vous présenter en gros comment elle fonctionne. Vous avez sur la droite la cartographie, où vous voyez actuellement l'intégralité des 131 projets qui sont saisis dans la base. Les informations que vous avez, c'est que plus, si vous passez sur une icône, vous allez retrouver les éléments de base, le nom, l'architecte, la date de passation des marchés et la surface. Plus le projet est important en surface, plus il est gros, en diamètre, plus il est récent, plus la couleur est sombre. Les projets les plus anciens dans la base sont orange clair, et les plus récents, plutôt rouge foncé. Au-dessus de la carte, vous avez une synthèse de la sélection en cours. Vous allez retrouver les 131 opérations sélectionnées, le cumul de la surface de l'ensemble de ces opérations, le ratio surface utile et surface dans œuvre de l'ensemble des opérations, en moyenne, et le coût moyen hors taxes, travaux, hors équipements et parking de ces opérations. Sur la gauche, vous allez retrouver tous les secteurs fonctionnels dont on parlait, Bruno, tout à l'heure, donc la décomposition en unités fonctionnelles, présents dans les projets qui sont sur la carte. Ce qui veut dire qu'on a une interactivité. Si on sélectionne un projet sur la carte, par exemple, vous allez nous retrouver sur la gauche plus que les unités fonctionnelles qui sont présentes dans ce projet. Si vous sélectionnez plusieurs projets, vous aurez un mixte des unités fonctionnelles qui sont présentées dans les différents projets. Pour chacune de ces unités fonctionnelles, vous allez récupérer un coût de construction hors taxes au mètre carré. Alors, je vais tout de suite poser la problématique de l'actualisation des coûts, puisqu'on parle de coûts. Les coûts des projets sont évidemment saisis à la date de leur dépassation des marchés, comme le disait Bruno tout à l'heure. Donc, de ce fait, des projets qui ont 5 ans ou des projets qui ont 3 ans ou des projets qui ont 8 ans ont effectivement des différences de coûts importantes. Pour lisser ces évolutions des prix, on utilise plusieurs méthodes d'actualisation. Soit on actualise les prix avec l'indice BT01, ce qui est actuellement la méthode la plus classique et la plus standard, l'indice BT01 étant reconnu universellement comme étant un indice qui est relativement proche de l'évolution des coûts, nonobstant quelques évolutions rapides, qu'on évoquera sans doute tout à l'heure. Et on se retrouve avec des évolutions de prix qui sont lissées, c'est-à-dire qu'un projet qui était à 1 000 euros le mètre carré il y a 10 ans, actualisé, il est peut-être aujourd'hui à 1 600. Et on a aussi un autre mode d'actualisation qu'on a mis à votre disposition qui est une actualisation des coûts par indice spécifique. Alors, comment ça fonctionne ? C'est-à-dire que comme vous le voyez sur la colonne intermédiaire, vous avez tous les lots des différents projets. Chacun des lots a un indice d'évolution qui peut lui être propre. Alors, ce n'est pas le cas de tous les types de lots. Comment on a fait ? Pour tous les lots qui n'ont pas d'indice spécifique dans les indices BT, on a utilisé le BT01. Et pour les autres, on a utilisé l'indice correspondant au lot. Ou parfois, vous pouvez aller voir comment ça a été fait en cliquant sur la petite lumière qui est en haut. Et là, vous avez un fichier qui apparaît. Donc, vous pourrez zoomer dessus. C'est un fichier PDF qui explique pour chacun des lots quelle a été la méthode d'actualisation qui a été choisie. Elles peuvent être contestables pour certains. C'est toujours des choix qu'il faut faire à un moment ou à un autre. Mais l'intérêt, c'est que vous avez la méthode qui a été utilisée. Et donc, en fonction de ça, si vous utilisez le mode avec indice spécifique en cliquant sur le petit bouton en haut, l'actualisation ne se fait plus avec le BT01, mais est plus fine. Alors, quel est l'intérêt de faire une actualisation différente du BT01 ? C'est que les établissements santé, entre autres, les établissements sanitaires, n'ont pas exactement la même configuration de coûts, d'organisation des coûts que le BT01. Le BT01, pour donner un exemple, a un taux de l'eau technique prévu qui est de l'ordre de 22 %. Aujourd'hui, sur les établissements MCO, les retours qu'on a sur la base de CIM, c'est presque 38 %. Donc, vous voyez, il y a un gros écart sur les lots techniques. Donc, si les lots techniques ont une variation plus rapide que les lots de gros œuvres dans le temps, l'indice BT01 sera sans doute valable pour la moyenne des projets, tous types de projets confondus, pas forcément pour les projets hospitaliers. Donc, il y a cette possibilité de vérifier en utilisant les indices spécifiques si, par hasard, l'écart n'est pas important. Aujourd'hui, l'écart n'est pas si important que ça. Par exemple, on a peut-être une dizaine, une vingtaine d'euros d'écart au mètre carré sur la moyenne de l'ensemble des projets. Donc, pour revenir à l'organisation des écrans, vous avez donc à gauche les unités fonctionnelles avec les prix actualisés et la décomposition par lot des coûts, toujours ramenés au mètre carré, toujours actualisés. L'intérêt de l'interface, c'est qu'en fait, tout est interactif. Si vous décidez de cliquer sur bloc opératoire, par exemple ici, vous allez avoir la carte qui va se mettre à jour pour ne vous proposer plus que les projets de la base de données qui comporte les blocs opératoires et les ratios des mètres carrés par lot ne s'appliqueront plus que pour les blocs opératoires. On peut le voir très rapidement. Dans un bloc opératoire, le chauffage, ventilation, climatisation est un poste important et effectivement, là, sur un bloc opératoire, on est à 632 euros hors taxes le mètre carré. Si je décide de faire la même chose sur des urgences, je sais que les lots ventilation sont moins importants et là, on va vite immédiatement voir que le lot gros œuvre n'a pas beaucoup bougé, mais par contre, le chauffage, ventilation, climatisation n'est plus qu'à 377 euros le mètre carré. Et pareil, quand j'ai cliqué sur urgence, à droite, vous n'avez vu sur la carte plus qu'apparaître que les projets qui comportent des urgences. Donc, l'intérêt qu'on a, c'est qu'on peut déjà faire un premier filtre rapide par unité fonctionnelle. Je veux travailler sur l'hébergement, je veux me mettre dans l'hébergement, je veux voir un peu l'évolution des coûts de l'hébergement, enfin voilà, quels sont les projets qui ont de l'hébergement. Donc, je vois que j'ai 55 opérations sélectionnées pour 418 000 mètres carrés et j'ai un ratio SDO sur SU de 1,37 sur de l'hébergement. C'est la moyenne de l'ensemble des projets qui sont là. Il y a un coût de construction qui est de l'ordre de 4458 euros hors taxes le mètre carré. Donc, ça permet de faire des sélections assez fines et de regarder le détail de la décomposition des coûts. Donc, gros intérêt, par exemple, dans un appel d'offres, effectivement, ce qu'évoquait Bruno tout à l'heure, si vous avez une configuration qui vous montre que vous avez un prix au mètre carré sur un lot qui vous paraît bien raisonnable, vous pouvez venir voir ici pour voir quelle est la moyenne dans les ratios de prix au mètre carré sur les projets de blocs opératoires ou les blocs. Donc, ça, c'est le premier filtrage. Si on revient sur la globalité et qu'on veut filtrer sur d'autres types, là, on a une page complète de filtrage. On va voir apparaître la page filtrer les projets et là, vous allez retrouver tous les filtres qui sont possibles. Tous ces filtres existent déjà dans la base de données de SIM initial. On a juste simplement repris et on les a rassemblés sur une seule page. Donc, vous avez la possibilité de filtrer entre médico-social et sanitaire. Exemple, je ne veux garder que le médico-social dans la base. Je clique là. À droite, la carte va se mettre à jour. Je n'ai plus que des projets médico-sociaux sur la carte. 34 opérations à ce jour pour 249 000 mètres carrés, un ratio SDO sur SU de 1,53 et un prix de construction moyen médico-social de presque 1 700 euros le mètre carré. Mais je peux aussi, je veux savoir si c'est du privé ou du public santé ou de l'ESPIC, je peux sélectionner aussi. Le type d'établissement, je peux sélectionner aussi. Si je veux travailler que pour comparer sur des CHR, CHU, je peux. Mais si je ne veux travailler que sur des SSR, je peux aussi. La typologie géographique qui permet de savoir si l'établissement est urbain ou pas, parce qu'on s'est aperçu que ça a une variation sur les coûts, savoir si l'opération est une opération partielle ou totale, c'est-à-dire que c'est juste une extension ou si c'est un projet complet, si c'est que du neuf, de la rénovation ou un mix. Le type de cas juridique, ce qui est très intéressant aussi, est-ce que c'est une opération qui s'est faite en conception et réalisation ou en loi MOB ? Par exemple, là, j'ai 131 opérations. Si je décide de retirer la loi MOB pour voir combien j'ai d'opérations en conception, en réalisation et en PPP, je vais avoir une filtration. Alors, ne vous affolez pas du temps de réaction parfois, parce qu'en fait, d'abord, il y a beaucoup de monde qui s'est connecté depuis qu'on a commencé le webinaire sur la base. Donc, il y a beaucoup de monde actuellement sur le serveur. Et de plus, les calculs sont assez complexes, parce que c'est une base assez importante. Donc là, je trouve qu'on a un temps de réaction un peu élevé à l'instant. Mais je pense que je vois qu'il y a énormément de monde connecté sur la base simultanément. Ça peut être une des raisons. Voilà. On va essayer de relancer, réactualiser la base. Si elle veut bien. Effectivement, je vois qu'il y a plusieurs centaines de personnes connectées. Ça fait beaucoup simultanément. Voilà. Donc, je reviens sur les filtres. Comme ça, on va les regarder. Et donc, en filtration, tout ce que vous faites en filtration sur la colonne de filtre, vous la retrouverez dans les choix sur la droite. Donc, ça vous permet d'avoir toute cette notion d'entre-filtres par typologie ou de filtration sur la carte. Par exemple, là, je prends ma carte globale. Voilà. Et je décide d'aller voir des prix locaux. Pourquoi ? Parce que le bloc opératoire, là, il a 2994 euros hors taxes de mètre carré en global sur la France. Mais qu'en est-il dans l'île de France ? Eh bien, j'ai sur la possibilité de faire un petit lasso et de ne sélectionner que les projets d'île de France. Pour peu que le temps de réaction de la base me le permette. Avec tout ce monde, ça ralentit beaucoup. Je vais demander à ceux qui regardent actuellement s'ils peuvent éviter de se mettre tous en même temps que moi sur la base. Mais effectivement, ça a beaucoup ralenti la base. Donc, la réaction n'est pas immédiate. Le principe, pour vous l'expliquer quand même, c'est que si vous sélectionnez juste la zone, vous aurez à ce moment-là, ce qui vient d'être fait, les données uniquement mises à jour sur cette zone. Vous voyez, les blocs opératoires dans la région parisienne ne sont pas au même prix que la moyenne nationale puisqu'on est quasiment 400 euros au-dessus en mètre carré. Donc ça, c'est intéressant. Parce que ça vous permet de dire, tiens, moi, dans ma région, c'est tout ce qui s'est fait. Je suis dans le PACA où je suis en Occitanie. Je fais un lasso sur l'Occitanie. Je regarde le nombre d'opérations qui sont sélectionnées. J'ai huit opérations sélectionnées. Et les blocs opératoires sont en dessous du prix moyen français, par exemple. Donc ça, c'est tous les filtres auxquels on a accès. On a aussi les possibilités de dire, je veux détailler de façon un peu plus fine les lots techniques parce que je veux. Donc, je peux aller voir, par exemple, sur les urgences. À ce moment-là, je clique sur la barre jaune qui correspond aux lots techniques. Et là, j'aurai un détail sur lequel je peux zoomer de l'ensemble des lots techniques des urgences. Donc, avec des chiffres, c'est plus grossi. Vous n'avez plus que les lots techniques avec leur répartition par typologie de lots. Donc, comme vous le voyez, c'est assez puissant. On peut vraiment se poser toutes les questions, rentrer sur un projet en particulier. On n'a pas regardé, mais effectivement, on veut aller voir le CHDV. On clique dessus. Et à ce moment-là, toutes les données qu'on a là, ce sera les ratios du CHDV. Ces ratios-là et le coût des lots, pareil, le ratio des lots, c'est le ratio uniquement de cet établissement-là. On va faire des sélections par type d'établissement. Il existe aussi un choix qui permet de déterminer l'évolution des coûts. Donc là, c'est un bouton en haut. Là, vous voyez, il y a une sorte de petite horloge. Vous cliquez dessus et vous avez accès à la chronologie des coûts. C'est intéressant. Par exemple, on reprend le bloc opératoire, c'est le premier de la liste. Et là, on a toutes les opérations de bloc opératoire avec leurs coûts au mètre carré actualisés. Et on voit dans le temps comment ça a évolué. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a une légère courbe, mais que les derniers projets sont quand même un peu au-dessus de la moyenne. Donc, il y a une tendance à une évolution des coûts plutôt positive. Si on regarde, par exemple, pour de l'hébergement, le coût de l'hébergement est finalement, nonobstant quelques cas singuliers, on a une évolution qui est relativement lente. Ce n'est pas si important. Ce qui nous fait dire que les lots techniques ont évolué sans doute un peu plus vite que les autres, en tout cas en coût réel. Vous pouvez aussi comparer. Vous voulez comparer l'évolution du coût de la réanimation avec les urgences, par exemple. Vous cliquez sur les deux et là, vous avez les deux courbes. Et vous pouvez voir l'évolution des coûts sur ces deux unités fonctionnelles. Voilà, je pense que je vous ai présenté la globalité des capacités de l'outil rapidement. Maintenant, si je revenais sur les filtres, parce que peut-être maintenant, il réagit plus vite. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui est gentiment s'est déconnecté. Quoique, ce n'est pas encore le cas. Non, ce n'est pas encore le cas. Mais dès que je pense que vous pouvez aller jouer, moi, je vous invite à aller jouer avec l'outil. Il est ouvert, il est en ligne. Comment on y accède ? Eh bien, vous voyez, quand vous êtes dans Ossim, je vous ouvre la page Ossim, vous cliquez sur « Accéder aux simulations » et immédiatement, vous allez tomber sur la page du simulateur graphique. Voilà, je repasse la main à nos organisateurs, qui est Alexandre, pour toutes questions, répondre aux questions qui pourraient se poser. Un grand merci, Géry, Bruno et Thierry. Nous allons effectivement passer à la session de questions-réponses. Je viens de vous partager le lien dans le chat pour accéder directement à la plateforme Ossim. Je vous rappelle que vous avez du coup la possibilité de nous écrire vos questions dans le chat. Et merci beaucoup à Thierry Lachaud et Gwenaëlle Pillon, experts aussi à l'ANAP, qui ont d'ores et déjà répondu à un certain nombre de vos questions. mais vous pouvez aussi lever la main pour que nous puissions vous donner la parole et puis pour que vous puissiez les poser de vive voix. Donc voilà, on va prendre un temps pour revenir aussi sur l'ensemble de vos questions et interrogations par rapport à cette démonstration. Alors, si je reprends un petit peu le fil des questions qui n'ont pas encore apporté de réponses. Alors, on avait... Donc, beaucoup de réponses ont été apportées par Thierry Lachaud. Merci beaucoup. J'ai eu une question pour savoir si on pouvait déterminer si c'est du neuf ou de la réhabilitation. Oui, tout à fait. L'astuce, c'est d'aller sur la page de filtre, de choisir, par exemple, si on ne veut que de la rénovation ou on ne veut que du neuf, on enlève la rénovation. Et à ce moment-là, les projets qui vous seront présentés sur la carte et sur lesquels vous travaillerez sur l'écran affiché des ratios ne seront plus que des projets neufs. Voilà. Vous aurez cette sélection. On a une autre question sur justement la sélection d'un projet. Est-il possible d'avoir la date de valeur du ratio ? La date de valeur du ratio ? Oui, la date de valeur, on l'a. C'est la date de passation des marchés. Quand vous passez sur un projet, vous voyez, ça, c'est 2010 sur le siège de Melun ou Reims, c'est 2019. Ça, c'est la date, je dirais, ce qu'on appelle la date de valeur. Là, vous avez juste l'année. On n'a pas mis le mois, mais on l'a évidemment en base. C'est là-dessus qu'on calcule l'indice initial, donc l'indice de la valeur marché et sur lequel on s'appuie pour calculer l'évolution des coûts en faisant l'actualisation sur la base du dernier indice. Donc là, vous voyez que les derniers indices qui ont été utilisés, BT0 inconnus, c'est l'indice de février 2023. Normalement, dans quelques jours, c'est-à-dire, oui, normalement, si vous allez autour du 15, du 15, on devrait avoir ceux de mars. Et à ce moment-là, la mise à jour sera nulle. Et on a une autre question sur les fonctionnalités supplémentaires en fonction de l'accessibilité par login avec un compte sur osim.fr. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités supplémentaires qui sont offertes ? Je vais commencer à répondre. Je pense que je me ferai compléter par Thierry s'il y a besoin, mais c'est ce qu'a exposé Bruno tout à l'heure. C'est-à-dire que sur la base de données accessibles par login, vous avez accès au plan, entre autres, à l'organisation, l'établissement. Ce sont des données qui sont très intéressantes quand on fait des projets ou quand on réfléchit à un projet. Vous allez aussi avoir des simulations, parfois, sur les surfaces qui, là, pour l'instant, ne vous sont pas proposées, de savoir quelle est la surface moyenne d'un local de tel type, dans un établissement de tel type. Voilà. Je passe la parole à Thierry. Je pense qu'on peut compléter éventuellement. On va retrouver aussi des données de coûts hors-coût-travaux, c'est-à-dire tous les coûts des prestataires intellectuels et les ratios qui peuvent en découler, combien est le pourcentage de maîtrise par rapport au coût des travaux. Ça, ça peut être intéressant. On va trouver aussi les données de délai, les délais des études, les délais des travaux pour toutes les opérations. Ce sont ces données-là qu'on va retrouver quand on se logue sur Ossim. Voilà. Je vois qu'il y a une question sur l'obligation de renseigner aussi. Oui. Et Gwenaël y a répondu en partie, mais je te laisse compléter. Effectivement, aujourd'hui, tous les projets qui bénéficient du plan d'aide à l'investissement de la CNSA ont l'obligation de soumettre leur projet Ossim pour pouvoir bénéficier du premier versement. Et donc, de ce fait, ils peuvent se connecter sur Ossim. Ils vont sur Ossim. Je vous montre. Et là, il y a un bouton soumettre son projet. Donc là, si on clique dessus, on a la procédure à suivre, les fichiers à télécharger et à remplir. Donc, le principe, c'est que les établissements remplissent le fichier initial qui rassemble la majorité des informations sur le projet. Et en fonction, nous, on va analyser en fonction de la portée du projet, de son envergure et tout. On va juger de sa nécessité de l'intégration dans la base ou pas. S'il n'y a pas de nécessité de l'intégrer, parce que ce projet-là, par exemple, c'est juste une rénovation de façade ou une remise à niveau de la sécurité incendie, on fera une attestation à ce moment-là à l'établissement tout de suite pour qu'il puisse bénéficier de son TAI, de son versement. Si le projet nécessite d'être entré à ce moment-là, on demande à l'établissement l'ensemble des documents dont on a besoin pour la saisie et à la réception de ces documents, on fait l'attestation. Je veux juste évoquer le fait qui a déjà été exprimé dans les différents communiqués de presse que cette obligation de soumettre ces projets à la CNSA va sans doute être étendue, je dirais quasiment dans les mêmes termes, à tous les projets sanitaires qui bénéficient de subventions. C'est l'affaire de quelques semaines, ce qui va énormément augmenter le nombre de projets qui vont être soumis puisque vous imaginez bien que tous les projets sanitaires qui bénéficient de subventions en France, ça en fait aussi un bon paquet. À titre d'information sur l'évolution aussi des actualisations et des projets soumis sur le médico-social, puisque là, il y a cette obligation, il y a eu un petit retard à l'allumage de tant que les établissements comprennent et autres. Là, en ce moment, on reçoit quasiment un projet par semaine. Donc, ça s'accélère. Donc, on ne saisira sans doute pas tous les projets dans la base, mais on en reçoit à peu près en moyenne un par semaine. Alors, une petite question sur les fonctionnalités. Géry, y a-t-il la possibilité de faire une extraction Excel d'une simulation ? Non, à ce jour, non. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est appuyer sur le bouton qui est là, qui vous sauvegarde la page telle que de votre simulation en coût ou autre ou même dans un fichier PDF que vous pouvez garder. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'extrait possible en Excel. Et puis, une autre question, est-ce qu'on peut revenir sur le détail des éléments non compris dans les simulations comme les équipements et parking ? Tu l'as présenté en amont, Géry, mais peut-être le rappeler. C'est là que c'est intéressant de regarder, effectivement. Si vous regardez là, par exemple, vous avez un petit bloc opératoire qui peut être… Si vous cliquez sur bloc opératoire, par exemple, vous allez avoir un prix de bloc opératoire global intégrant les équipements et autres qui est donc de 3061 euros hors taxes le mètre carré. Pourquoi ? Parce que, c'est même le même prix tout à l'heure, pourquoi ? Parce qu'on est allé filtrer les projets et que dans filtrer les projets, on a mis qu'on ne voulait que du neuf. Si on remet qu'on veut tout, on a l'ensemble des projets. On va pouvoir comparer du global. On revient sur les ratios. Et là, on est à 2994. Il n'y a pas une grosse variation, mais vous allez trouver un prix qui est différent de l'ordre de 200 euros à peu près qui sont les travaux hors équipement, parking et autres qui ont été enlevés. Ce n'est pas exactement le même prix. Pourquoi ? Parce que vous avez ici des lots spécifiques, mais vous pouvez les retrouver. Les équipements biomédicaux, les équipements de laboratoire, en moyenne, sur ces projets-là, ça peut faire 153 euros d'équipements biomédicaux. Comme il y avait des projets qui intégraient dans leurs coûts les équipements biomédicaux et d'autres qui intégraient les équipements de laboratoire et d'autres qui intégraient les équipements de cuisine et d'autres pas, on avait du mal à comparer ce qui était comparable, en tout cas sur la moyenne globale. C'est pour ça qu'on a retiré ces lots-là du ratio que vous voyez en haut. Mais par contre, vous l'avez toujours là projet par projet pour aller voir quel était le ratio de l'équipement biomédicaux. Est-ce qu'ils avaient été pris en compte ou pas ? Par exemple, sur ce projet-là, CHU de Reims, les équipements biomédicaux n'étaient pas inclus dans le coût des projets ni les équipements de cuisine. Alors que peut-être que pour un autre projet, vous allez les retrouver. Je m'avance, peut-être que ce n'est pas le cas, mais voilà. Typiquement, là, sur le projet Charles-Nicolle de Rouen, vous avez 156 euros hors taxes de mètre carré de l'équipement biomédicaux. Donc, pour pouvoir comparer ce qui est comparable, c'est pour ça qu'on les a retirés. On a retiré aussi les parkings. Pourquoi les parkings ? Parce qu'ils créent de la SDO sous les parkings d'intérêt et ils faussent pas mal les ratios. Vous avez quatre niveaux de parking d'intérêt à 600 euros le mètre carré. Vous allez baisser le coût de l'hôpital au ratio à un ratio particulièrement bas alors que c'est dû uniquement au fait qu'il a des parkings d'intérêt. Donc, pour éviter ça, on a retiré les parkings du ratio global. Mais néanmoins, vous allez retrouver s'il y a un lot parking ou si vous pouvez aller voir les parkings en spécifique ici et voir les projets. Vous voyez, le coût moyen des parkings c'est 273 euros le mètre carré. Effectivement, si vous intérez les parkings dans le ratio global, vous faites chuter de façon un peu artificielle le coût réel de construction du bâtiment. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Tout à fait. Merci beaucoup, Géry. On a une question sur les travaux de mise aux normes ou de maintenance. Est-ce qu'elles sont concernées ? Alors, on a des travaux de réhabilitation partielle, mais actuellement, c'est vrai qu'on n'a pas saisi dans la base parce que ça ferait beaucoup, beaucoup de saisies. Il y a beaucoup de projets de réhabilitation partielle, de mise à niveau aux normes. On ne les a pas saisies aujourd'hui. Sauf, je ne pense pas que Thierry a des informations particulières là-dessus, mais on ne les saisit pas parce que la diversité des configurations rendrait pratiquement les choses incomparables. Ce ne serait pas un intérêt. Peut-être que c'est un sujet sur lequel on pourrait se pencher dans le futur parce que sur certaines mises aux normes, on pourrait essayer d'extraire des ratios, mais je pense que ce ne serait pas forcément dans la base de données au SIM de BALT. Merci beaucoup. On a une autre question, mais plutôt sur les listes des pièces à transmettre pour justement faire remonter une opération. Là, on vous invite bien évidemment à aller sur osim.fr et à suivre justement le circuit pour déposer un dossier. Vous verrez, l'ensemble des pièces est bien… En gros, pour simplifier, les documents qui sont demandés sont essentiellement des documents que la maîtrise d'œuvre a à la signature des marchés. C'est en gros les plans, les façades, des plans en format AutoCAD. C'est un tableau des coûts avec les marchés détaillés, si possible avec des DPGF détaillés et localisés. Aujourd'hui, on a pas mal de projets qui arrivaient avec des DPGF pas du tout localisés, ce qui ne nous permet pas forcément d'affecter les coûts aux unités fonctionnelles et ce qui peut fausser certains calculs. Je pense que la bonne pratique aujourd'hui, c'est quand un maître d'ouvrage demande à son maître d'œuvre d'avoir des DPGF pour consulter les entreprises, que ces DPGF soient localisés au moins par unité fonctionnelle, qu'on sache où on dépense les sous et pourquoi. Et puis, lorsqu'on leur demande aussi une fiche de présentation, la notice architecturale et un tableau Excel de synthèse qu'on leur demande de remplir. J'ai vu qu'il y avait une question, le maître d'ouvrage ne fait qu'envoyer les documents. Oui, ce n'est pas le maître d'ouvrage nous derrière, il y a une réanalyse qui est faite par un économiste qui reprend tout le projet, qui regarde et qui redécompose les surfaces et qui les affecte aux unités fonctionnelles et qui affecte les coûts aux unités fonctionnelles. Donc, c'est un vrai travail, c'est un certain coût aussi de saisir. Donc, ça prend du temps. D'ailleurs, je pense que dans les listes des documents qu'on risque de demander dans le futur, on demandera peut-être des listes de locaux au tableau Excel puisque comme tous ces projets-là sont théoriquement aujourd'hui sur le DIM, c'est des extraits qui pourraient être faits par la maîtrise d'œuvres à coût zéro. Donc, ça ne nous gagnerait un peu de temps. Bruno, tu voulais nous demander la parole. Juste pour préciser, plutôt pour les sanitaires, le travail du maître d'ouvrage à créer, un travail supplémentaire par rapport à ce qui est fourni par la mentionnerie à la M2O, c'est de colorer les surfaces en fonction des secteurs fonctionnels, c'est-à-dire apporter des couleurs permettant d'identifier très clairement à quoi tel mètre carré est affecté, hébergement, bloc, etc., avec des règles de colorisation qui sont assez sympas. C'est un couloir, il dessert deux unités différentes, il est partagé en deux, de toute façon, avoir une totalité et surface chevrin. Donc, ça a l'air relativement simple sur des établissements petits, sur des gros établissements type SHR-CHU, c'est un travail qui peut interroger, parce que, il y a 50 000 mètres carrés ou 100 000 mètres carrés, c'est un travail important. Mais ça oblige aussi à clarifier les affectations des locaux, c'est peut-être là que parfois, il y a un peu de travail plus fin à faire. C'est donc le seul travail qui a à faire qui peut être fait en numérique ou même basiquement sur… Ou un bon feutre et du surligneur. Et ce que l'on peut dire, c'est que ce travail est très important parce qu'il permet à l'économiste qui retraite les données d'affecter les coûts des DPGF, donc des marchés de travaux, au secteur fonctionnel et ainsi d'alimenter la base. Après, j'avais des questions. Il y avait pas mal de questions sur comment sont affectés les coûts des circulations des locaux techniques. C'est pour bien préciser que, en fait, c'est des secteurs fonctionnels. Il y a le secteur fonctionnel des locaux techniques et des circulations générales, qui sont affectés. Ils ont leur propre indicateur de coût. Après, il y avait une autre question qui était « Avez-vous un coût moyen de démolition ? » La réponse va plutôt être non parce qu'en fait, généralement, on ne va pas avoir la donnée de ce qui est démoli. Donc, avoir le ratio mètre carré démoli, non. Par contre, on va retrouver des montants de ces lots démolition puisque c'est des corps d'État dans les opérations. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a manqué comme réponse ? On a aussi, du coup, M. Guigat qui vous souhaitait prendre la parole. M. Guigat, allez-y. Vous pouvez nous poser votre question de vive voix. Alors, il suffit d'activer votre micro, mais vous avez la possibilité de prendre la parole. pour activer le micro. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. On vous entend bien. Vous m'entendez ? Non, c'était effectivement, j'avais une question concernant la reconstitution du ratio par unité fonctionnelle à partir des données des marchés des entreprises. et je pense que vous avez répondu plus ou moins à la question. Je pense que c'est un exercice qui me semble un peu compliqué quand même, parce que justement, les DPGF d'entreprise ne sont souvent pas formatés pour reconstituer ces éléments de façon simple. Mais j'ai noté le fait de dire que pour les prochaines opérations, on essaiera tous ensemble d'avoir des DPGF qui puissent être facilement exploitables derrière par la base au CIM. Ce sera un gain pour tout le monde. Juste pour compléter ce que vous venez de dire, vous voyez, quand on passe sur un projet, si nous, on a jugé qu'on avait un peu d'éléments pour ventiler, il y a un warning en rouge qui prévient. Sur ce projet-là, attention, les DPGF qui ne sont pas correctement localisés, alors que ce n'est pas le cas de tous les projets. Ça permettait de se dire à celui-là, prenons les ratios fonctionnels, les ratios de coût par unité fonctionnelle avec des pincettes parce qu'on n'est pas bien sûr de la façon dont on a pu le ventiler. Et notamment, il y a des ressources partagées, je pense notamment à tout ce qui est production énergétique, etc. Après, les réaffecter par unité de fonctionnel quels sont les ratios qu'on utilise et la grille de répartition, c'est toujours un peu compliqué. C'est toujours un peu compliqué. Si on fait des ratios à la surface, simplement, il est clair qu'on a certains services qui vont fonctionner, qui nécessitent plus de puissance ou plus de besoin. Ce n'est pas forcément ça, ce n'est pas forcément repris dans les ratios parce que c'est trop compliqué de le déterminer. C'est pour ça qu'on peut avoir des variations de coût de ratio. Quand on met un bloc opératoire, c'est tout ce qu'il y a dans le bloc opératoire, les locaux techniques sont associés directement. Mais par contre, la part de production, là, elle n'est pas calculée dans le coût. S'il y a une production spécifique qui a dû être générée pour les blocs opératoires, par contre, les flux médicaux, on va les retrouver. Il y a une péréquation, on va travailler là-dessus, mais il y a une péréquation entre les sources de flux médicaux et finalement, les coûts, les répartitions par service de façon à ce que les coûts des productions ne soient affectés qu'aux services qui les utilisent. On ne se retrouve pas avec des locaux techniques qui se retrouvent avec un ratio de flux médicaux qui n'en ont pas besoin. Et après, pour fiabiliser tout ça, derrière, il y a des économistes de la construction qui travaillent à cette institution. Ils ne sont pas magiciens non plus, parfois, avec des données qu'ils ont. Ils sont de l'art dans le domaine-là. Et on n'est pas à l'abri sur certains projets, d'avoir des, on ne va pas dire quelques aberrations ponctuelles, on les constate, on les corrige. Avec l'outil graphique, on les voit encore mieux qu'avant, donc on est en train, nous aussi, de reprendre les projets sur certaines aberrations ou des saisies qui nous paraissent un peu curieuses. Donc, on replonge dans les dossiers pour vérifier en ce moment. C'est un travail qui est… Et d'ailleurs, ce que je ne vous ai pas montré, il y a un bouton aide là que vous invite à le regarder parce que ce bouton aide, un, présente le principe, mais surtout, il vous dit si vous avez des remarques à faire sur l'interface, les données, vous pouvez le faire par mail en cliquant sur le bouton sur compte. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton pour nous envoyer un mail en me disant, tiens, sur ce projet-là, on a un doute, c'est notre projet, on a quelque chose qui nous choque ou on a constaté une anomalie sur ce projet. Voilà. Nous, ça nous fera gagner du temps aussi pour les mises à jour. Merci beaucoup pour votre question et ces éléments de réponse. Alors, il nous reste quelques minutes avant de conclure. Peut-être, Thierry, qu'on peut prendre les dernières questions. Oui, du coup, il y a une question de Thomas sur les ambitions environnementales. Sont-elles renseignées à un pack ou travaux ? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les brochures, on va retrouver la description technique de l'opération et les spécificités de cette opération sont précisées. Donc, s'il y avait des ambitions, des recherches environnementales dans ce projet, c'est spécifié. Donc, après, on peut aller, c'est un travail à faire pour aller voir l'impact coût-travaux sur rapport à cette ambition-là. Donc, on a des données. Après, ça nécessite pour certains d'aller faire un travail d'exploration, mais c'est toute la richesse de la base de données. Pour compléter ce que vient de dire, Thierry, on a récemment fait modifier la base de données. On a rajouté deux champs qui ne sont pour l'instant pas remplis sur les anciens projets. Peut-être qu'on pourra le faire, nous, a posteriori, si on a le temps, c'est la réglementation thermique applicable sur le projet et le type de sécurité à santé. C'est un type U, un type J, si c'est du 1, du 2, du 3. Ça peut être intéressant parce que ça pourra faire un critère de sélection aussi à terme en disant, je voudrais voir que les projets qui sont RT 2020 ou RT 2012 ou antérieurs, c'est des filtrages qu'on va regarder si, en tout cas, si on arrive à compléter la base qui doit être possible je pense quand même pour les anciens projets, les nouveaux projets, eux, on doit le remplir. Ça nous permettra de faire des filtrages là-dessus aussi. Voilà, donc j'espère que cette interface vous plaît. Elle a été faite pour être facile à utiliser. Maintenant, le bébé est lancé, il est accessible à tout le monde, il est ouvert en ligne à tout un chacun. il n'y a pas de limitation, c'était une des demandes de la DGOS qui nous avait été faite, c'était d'ouvrir ça à l'intégralité des acteurs. Pourquoi ? Pour pouvoir avoir un vocabulaire commun sur la base des coûts entre maître d'ouvrage, programmiste, architecte, et on sait même qu'il y a des entreprises qui vont venir voir aussi un petit peu, forcément, intéressés, qu'on ait une base au moins commune de débats, de discussions, sachant qu'évidemment, il y a des marges à la hausse et à la baisse ou au-delà de ces ratios qu'on vous donne. On peut avoir des évolutions de coûts pour déflorer le sujet, mais on va le dire, il y a un coût constaté à l'ouverture des prix aujourd'hui qui est un petit peu en décalage avec les prix qui sont là. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'inertie, c'est-à-dire qu'entre le moment où un projet nous est soumis à l'ouverture des marchés et le moment où il est saisi, intégré dans la base, il peut se passer quelques mois. Déjà, on a un petit décalage. Deux, on sait que l'actualisation avec les indices BT ne permettent pas de coller à la réalité. Ils ont un décalage aussi. On a aussi, dans notre mission à l'ANAP, de produire une note de conjoncture trimestrielle. Dans cette note de conjoncture, on essaiera à chaque fois de donner le petit écart constaté entre les ratios de l'outil et la réalité des coûts constatés à l'ouverture des plis qu'on essaye de faire remonter par ailleurs. Ça sera une indication. Ça sera peut-être 5, 10, 15 % d'écart entre les deux en fonction de la typologie des projets. En plus, l'évolution n'est pas la même s'il y a beaucoup de lots techniques, pas beaucoup de lots techniques. Peut-être qu'on est plus près sur des lots en médico-social, peut-être que sur des projets où il y a des grosses évolutions techniques, l'écart est peut-être un petit peu plus important. C'est un indicateur. Ce n'est pas le prix exact auquel sera traité le projet. simulation, d'autant plus qu'on parle du futur. Là, on regarde le présent et le passé. Je suis à l'écoute de vos remarques et de vos retours pour améliorer encore et encore cette base de données. Je crois que tu l'as montré, Géry, il y a un lien dans Aide, il y a directement un accès. Oui, il y a un accès pour soumettre des questions. Merci d'avance. Voilà, donc n'hésitez pas à jouer avec et à nous faire des remontées. on est preneurs de remontées pour faire évoluer l'utilité. Déjà, on a fait une présentation il y a peu de temps à nos experts. On a les experts de la nappe et c'est de là qu'est remonté la nécessité de pouvoir filtrer par surface ou par surface totale qui n'existait pas avant. Et donc là, sur les filtrations, on peut filtrer par la taille du projet. Si je ne veux que des projets qui sont entre 15 000 mètres carrés et 50 000 mètres carrés pour essayer de tomber dans quelque chose de cohérent avec mon projet à moi, à part le fait que ça prend de nouveau, il y a de nouveau beaucoup de monde qui est venu jouer sur la base, mais voilà, je peux avoir une sélection, un filtrage de tous les projets qui sont dans cette pourchette de surface. Surface SDO, tout à l'heure, il y avait une question de savoir si c'était de l'ASU ou de l'SDO. Tous les ratios sont des ratios SDO. Et bien, un grand merci Thierry Lachaud, Jéré Divry et Bruno Casabat pour cette démonstration. Un grand merci à vous pour votre participation et l'ensemble de vos questions. Nous allons devoir nous arrêter ici pour le moment pour toute question complémentaire relative à ce webinaire et à l'outil. L'équipe se tient à votre disposition, bien évidemment. Vous pouvez nous faire remonter vos questions par mail ou directement au sein de la communauté de pratique investissement immobilier de l'ANAP. L'ensemble des informations est également disponible sur notre plateforme anap.fr. Et donc, rendez-vous sur osim.fr pour vous approprier cette... On va être sur Santexpo. On sera là pour répondre aux questions sur Santexpo et je pense que Bruno pourra aussi sur le congrès de l'IHF pourra éventuellement compléter vos questions si vous en avez. Tout à fait. Donc, rendez-vous à très vite pour ceux qui pourront venir à Santexpo et à distance pour les autres. Merci beaucoup. Très bon après-midi à vous et à bientôt. Merci pour votre présentation. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada